et salut tout le monde c'est maintenant aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour un nouvel épisode de vintage story voilà alors la semaine dernière c'était un épisode de c'était un tuto redstone donc comme vous pouvez le voir je suis allé récupérer encore un peu plus de cuivre donc là j'ai 30 lingots de cuivre ensuite je nous ai un petit peu creusé une petite salle où j'avais mis l'enclume et puis donc là pour l'instant je les ai mis ici mes moules mais donc après on va faire un de quoi les ranger là j'ai un moule qui n'est pas terminé parce qu'il manque encore 50 unit 50 unit de copper mais du coup bas je vais attendre d'en récupérer et puis donc vu que c'est la nuit c'est parfait parce qu'on va pouvoir en profiter pour tout simplement fabriquer donc enfin fabriquer notre scie et puis donc d'autres outils qu'on va dont on va avoir besoin alors j'ai noté une épée qui va faire un peu plus de dégâts que la lance va être plus pratique au niveau du combat voilà là si une faux bon ça c'est accessoire on le fera peut-être un peu plus tard mais c'est pour récupérer les graines parce que ça permet de récupérer un carré de 3 par 3 d'un coup donc c'est pas donc c'est vachement utile mais donc là vu que j'ai pas beaucoup de culture ça ne sert pas trop donc ok donc je pense que je ferai pour une prochaine fois et une prospecting pickaxe donc qui va nous permettre de récupérer donc 1 2 3 qui va nous permettre de récupérer enfin de voir si on a un sol riche ou plus ou moins riche et qui va ensuite nous permettre de repérer les différents les différentes matières qu'on aura dans notre sol en fait non je vais augmenter le son c'est pas ça que je vais faire je vais dire redimine le son en fait voilà hop et alors si jamais oui non alors les drifteurs non ça faut s'inquiéter mais les loups faut pas s'inquiéter en fait comme il m'embêter bon ça m'a coûté je suis mort plusieurs fois mais vu que j'habite pas vu que j'ai mon spawn qui est pas trop loin il doit être à 500 blocs à peine donc voilà au niveau du trajet ça va j'ai fait tomber enfin disons que je suis tombé dans le trou et les loups m'ont suivi donc du coup il ya trois loups ici coincé sachant que le petit peut passer là où il ya 15 blocs mais les autres ils peuvent pas ils ont besoin de au moins deux blocs de largeur donc comme ça j'ai des petits loups en captivité ici on n'en voit pas grand chose et ici il ya un poulet derrière je vais vous montrer de toute façon il part pas donc ah non il a dit bon bah y'a plus de coq il y avait un coq avant je sais pas ce qui lui est arrivé oui et par contre à un bloc comme ça ils peuvent me mordre donc j'évite de prendre ici voilà alors bon j'ai récolté un petit peu j'ai planté du flax qui est après nous permettre de faire différents items comme par exemple des sacs et donc on pourra faire après beaucoup de choses avec mais là pour le moment on va pouvoir aller commencer à faire tout ça donc il nous faut premièrement parce que j'avais pas la dernière fois il me faut de l'argile déjà voilà ça pourrait m'être utile et en fait il nous faut une forge bon alors il faudra le marteau pour taper dessus après mais il nous faut surtout une forge alors pour faire la forge il faut de l'argile voilà là on a de l'argile est ce que je trouve quand même de génial enfin dans le système du jeu là c'est qu'en fait on a là les enfin le ce qui se mange en fait ça peut périmer après avec le temps donc là par exemple par exemple là ma betterave dans 18,3 jours elle sera périmée donc ça sera de la pourriture qui pourra ensuite me permettre de faire du compost mais donc ça sera de la pourriture là j'en ai qui sera périmée dans 20,6 jours et puis donc en fait bah les grains de riz en fait c'est un peu comme dans la réalité un légume bon bah ça sera ça se périmera un peu moins vite enfin un peu plus vite justement que des céréales et donc là les grains et les céréales bah ça met encore 86 jours sachant que donc bien sûr après il ya des endroits où ça se conserve plus ou moins enfin où ça périme plus ou moins vite et puis en plus si c'est dans les profondeurs ça périme encore moins vite donc on va tout de suite du coup faire la forge donc il faut pour ça de la cobblestone donc pour faire de la cobblestone vous mettez une argile et puis après toutes les pierres autour et donc il va falloir 7 je vais un peu là voilà tac là j'ai posé tout ça ensuite on les positionne comme ça alors justement il faut pas l'argile et on a notre forge voilà ça c'est parfait alors le riz en armes en tout de suite qu'on peut donc poser ici et donc dedans maintenant il faut que je mette bien sûr bâté du carburant parce que enfin du charbon et d'ailleurs j'ai récupéré aussi du pit brick donc en fait c'est un peu comme le bois sauf que bas déjà c'est un peu plus facile à récupérer bon faut juste trouver la terre en fait ça se récupère en cassant de la terre et donc du coup ça brûle un peu plus fort un peu plus fort et un peu plus longtemps donc c'est pas mal et il faudra que j'en fasse du charbon bientôt parce que là avec 29 de charbon faire cuire tout le cuivre ça va demander beaucoup de charbon donc hop on va placer un petit peu de fuel et on va placer mes lingots à chauffer pas complètement rassurant dans tous ces bruits mais bon comme je sais que c'est fermé je suis pas très très inquiet et donc là il va falloir faire chauffer le métal pour ensuite l'amener sur notre enclume et donc après va le moduler pour qu'il est bien voilà donc là je place je dis que je souhaite faire un morceau de scie je prends mon marteau donc ça se fait avec un lingot une scie donc ça va et maintenant donc je peux sélectionner le mode pour pousser là hop les lingots par exemple là bas vers le haut mais j'ai plutôt les ramener vers moi je pense un peu là et donc comme ça après paf en tapant on crée notre scie à partir d'un lingot voilà bon des fois c'est un petit peu long enfin c'est même souvent un peu long mais bon ça va moi je trouve ça quand même vachement stylé vachement réaliste la manière dont on fait pour créer le truc et c'est pas juste on le pose sur l'enclume et puis ça se laisse et on le pose sur l'enclume et ensuite on tape et puis il faut que ce soit chaud parce qu'après ça peut refroidir donc après il faudra leur mettre à chauffer si jamais ça refroidit si on fait pas assez vite enfin bon c'est je trouve ça vraiment au niveau du réalisme et tout génial mais donc après bon la scie on peut pas la faire à partir d'un moule mais il ya plein d'items qu'on peut faire à partir d'un moule qu'on peut aussi faire à partir de l'enclume et donc du coup c'est aussi vachement enfin à partir d'un moule ça mettra un peu plus de temps à sécher mais ça sera quand même un peu plus utile enfin ça casse ça sera plus simple plus facile à faire parce que bah il y aura pas le fin ça prendra moins de temps vu qu'il faudra pas juste taper sur tous les petits pixels comme ça vous voyez bien là que bon bah faut taper il faut tous les tous les mettre comme il faut ça prend un peu de temps pareil là une fois que je suis là hop maintenant que j'ai tout il faut que j'aille tous les casser sans me rater bien sûr parce que de préférence c'est mieux de pas se rater voilà casser enfin c'est déplacer tous les blocs un par un pour les mettre au bon endroit des fois un moment on peut en avoir marre ça peut commencer avec l'on donc ça peut c'est pour ça qu'après parler avec les moules en argile on peut aussi faire faire certains outils donc pas tous comme je dis mais il y en a une grande partie qu'on peut faire et donc là voilà là j'ai récupéré mon item et comme je voulais dit mais en fait j'aurais pas attendre qu'il refroidisse parce que j'ai juste à le prendre comme ça même s'il est encore chaud à 900 degrés je le mets avec un bâton et j'ai ma scie c'est là que c'est bien donc on utilisera la scie après là maintenant on va faire je vais faire l'épée donc épée c copper long blade vous voyez tout ce qu'on peut faire donc les têtes de flèches ça aussi on peut les faire c'est deux fois la même chose en fait les têtes de flèches on peut les faire avec un moule la hache il me semble oui aussi on peut la faire avec un moule le chisel ça je suis pas sûr qu'on puisse faire avec un moule le marteau la pioche on peut faire avec un moule la pelle aussi avec un moule la lance oui bien sûr avec un moule là la faux je suis pas sûr voilà donc je suis pas je suis pas trop trop sûr là où on peut faire un cas moule le couteau aussi je pense voilà donc je sais pas exactement ce qu'on peut faire est ce qu'on peut pas faire mais je pense qu'il y en a plusieurs faut faire avec un moule mais du coup moi là je suis pas encore à l'étape où j'en ai marre de taper sur les petits blocs donc j'aime bien faire comme ça et voilà ça y est j'ai fini mon épée voilà voilà une deuxième épée une épée comme ça moi ça fera plus de dégâts pour aller on pourra aller tuer des dérifteurs après avec si vous voulez ensuite avec le dernier lingot on va faire voilà il est encore chaud parfait et donc on a dit qu'il fallait qu'on fasse une prospecting pic voilà pour prospecting pic et voilà j'ai ma prospecting à mince si je me trompe voilà hop comme ça et maintenant tac tac j'ai match prospecting pic qu'on pourra donc utiliser je vous montrerai dans la suite de cet épisode donc déjà là on va pouvoir faire un truc que j'attends de tourner pour le faire alors déjà on va manger rapidement ok c'est pas possible s'il ya de la place là pour ranger ça voilà et puis le charbon aussi bien sûr donc il va me falloir du bois et beaucoup de bâtons donc avec ce bois purée c'est horrible à les bruits des propose qu'on ait tué un peu des monstres puis on fera des constructions après ou non au pire je vais dormir quelle heure il est ah oui ce que j'ai découvert aussi enfin ce qu'on va montrer c'est que en faisant c'est là hop on peut avoir la date la température extérieure la température de mon corps la date la température extérieure rainfall ok en fait je ne suis pas mis au meilleur des endroits c'est à dire qu'il pleut presque tout le temps c'est vraiment ce qui est écrit là il ya des pluies presque tout le temps donc je comprends pourquoi est-ce qu'il ya tout le ok au moins c'est intéressant là on a ma nutrition mon physique comment je suis comment je suis nourri puis après bah commençons tout mais toutes mes capacités enfin tous mes trucs de base quoi voilà où ça est là un peu mes items que j'ai vu que je me suis mis en commoner j'ai pas vraiment de base oui alors attend je t'entends le donc on a dit qu'on allait je vais dormir on verra après et j'ai même pas regardé l'heure il est 5h57 bon le temps passe vite après et on voit bien sûr par contre la fin qui descend pour ça généralement j'essaie de m'arrêter avant d'être ah bah c'est bon ça s'est arrêté pile au bon moment et quelle heure il est là il est 13h07 ok ah ok donc j'ai fait une nuit un peu longue avec la pluie du coup les drifteurs ouais ouais je pense que pour le prochain épisode je vais changer de lieu de je vais aller m'installer ailleurs ah mais c'est pour ça les drifteurs oui j'ai j'ai fait une rangée comme ça juste un trou de deux je t'ai trouvé ça plus simple voilà vous voyez la cadence de pour taper quand même plus rapide avec l'épée qui au final je fais je crois peut-être à peu près à autant de dégâts que la lance voilà un mort je récupérerai les corps après alors il ya aussi beaucoup de lapins qui sont quand c'est dans le trou ça c'est pas mal si jamais un jour j'ai vraiment faim je peux aller tuer alors par contre et oui bien sûr faut que je mange ça peut toujours être utile voilà mais du coup là en plus ce qui est pas mal c'est que les drifteurs après quand on les tue ils donnent des temps pour le guillard qui sont en fait des items qui permet de riser ton point de spawn voilà encore un mort allo parce que bah en fait quand on dort ça le fait pas quand vous avez pu le remarquer à chaque fois quand je meurs je reviens mon point de spawn de base donc une fois que j'aurai bien choisi m'établir je pourrais utiliser une temps pour le guère sauf que j'en ai pas encore pour ça que là mon but c'est de tuer pas mal de drifteurs dans l'objectif de récupérer mais je vais pas tuer les lapins et ce qui est pas mal les lapins c'est que bah en fait avec la lance on tire faut leur tirer dessus avec la lance une fois et puis ils sont morts je vais en tuer je vais vous montrer allez hop là bon tu meurs toi un jour voilà un mort de plus alors les lapins bon tant pis hop là t'as que je vais la récupérer et voilà hop ça touche et ça touche et il meurt ah un drifteur ok ça c'est un peu moins cool par contre il m'a pas vu il est un peu bête là on va vérifier que les couloirs sont safe un petit raton laveur bon bah si jamais j'ai faim j'ai pas mal de tout que je peux récupérer qu'est-ce que c'est une table là ah je crois qu'il y en a qui encore rien n'a encore envie ok l'autre non me tue pas me tue pas me tue pas parce que j'ai vraiment la flemme de mourir voilà merci donc maintenant je peux donc tous les les lapins c'est infernal c'est l'estime premièrement ils tentent de manger les cultures et ensuite ils viennent et ils m'embêtent pendant que je fais ma récolte bon alors après souvent ils ont rien les drifteurs c'est ça qui est un peu embêtant mais ils donnent du flax et puis des temporal gear plus souvent du flax les temporal gear c'est assez rare là ça n'a pas l'air d'avoir bien poussé voilà ah oui on voit toujours le cadavre je vais partir et qui me gêne pas trop et voilà alors maintenant on va refermer tout ça parce que le bruit c'est assez infernal donc j'ai plus rien à manger si j'ai ça à manger et après j'aurai des lapins à tuer donc ça va alors du coup j'ai ça bon je vais en transformer la moitié en planche déjà pour vous montrer alors ce qui est pas mal c'est que tu as donne 12 de planche par bois donc comme récupérer pas mal de planche et ensuite avec ses planches alors je ne me souviens jamais de tout ce qu'on peut faire mais on peut faire beaucoup de choses alors ça c'est des trucs en stone voilà on peut faire des escaliers des des dalles des barrières ça va être vachement utile je vais les mettre et puis un petit portail aussi je vais mettre une porte je vais faire une porte donc je vais faire une porte le range le truc pour ranger les les moules aussi un lit ou pourquoi pas ça ça coûte ah oui non mais ça du coup ça ça coûte huit flax fiber et je crois que je suis pas sûr d'avoir huit flax alors si on revient là je peux faire un tonneau mais bon pour l'instant j'ai pas de pourriture à transformer en compost tout ça ça m'intéresse pas trop un saut je verrai si un jour j'en ai besoin c'est les trappes trappe dans un panneau c'est bon ça a l'air bien non et bien il ya un coffre aussi ça c'est pas mal alors le coffre oui voilà le cas c'est tout ça donc on va commencer par faire la porte déjà je dis que je faisais une porte je vais faire aussi deux coffres je pense la et je sais plus ce que je voulais faire avec d'autres mais je voulais faire d'autres trucs à des étagères aussi tiens ça je l'ai raté d une planche les étagères oui si ça tout molde tout le molde rack moi je vais en faire un qu'il faut trois planches et quatre bâtons bon là j'ai pas besoin de trop de bâtons mais après pour faire je vais faire des barrières aussi un peu là les barrières alors les barrières il me semble que c'est comme ça avec deux bâtons au milieu mais c'est ça on va faire trois fois huit on va en faire 24 et il n'en pas parfait voilà une planche voilà 24 barrières ensuite qu'est ce que j'ai d'autre je vais faire un petit porti un petit portail et puis pour l'instant les étagères ça ne sert pas mais donc après on fera de la vaisselle qu'un petit portail hop ça en fait ça va c'est un peu comme dans minecraft un hop des planches et des bâtons et on a le petit portail parfait tout ça bon alors du coup je vais enfin pouvoir avoir une porte seul détail c'est que la porte il me semble ne cache pas les bruits de la pluie voilà donc du coup faudra vivre avec les bruits de la pluie même si au prochain épisode j'aurai déménagé je pense que je vais faire ça hors caméra mais je vais déménager un endroit où il ya moins de pluie parce que c'est très très pénible la pluie et donc voilà là sinon on va pouvoir mettre des petites barrières histoire de faire un truc un peu plus joli je pense qu'on va faire l'entrée ici mais yes voilà un petit portail j'ai dit hop voilà qu'on peut ouvrir et fermer parfait alors où ça en est ça ça en est au 3 sur 9 ou 7 sur 9 et au 2 sur 5 ok bon c'est quand même un peu plus joli là maintenant avec des barrières toujours pas un truc exceptionnel je vais essayer de faire un quelque chose de plus joli pour le prochain épisode mais disons que ça va voilà l'attaque ici maintenant on va pouvoir aller ranger le tool mold voilà on va mettre par exemple ici et maintenant on récupère et on range parfait ça alors il y'a là je vais placer aussi quelques coffres ça ça va être un petit je vais placer mes deux coffres ici bon je vais ranger ce que je ne vais pas me servir là je ferai du tri après la fin de la fin de l'épisode je crois que j'aurai fini l'épisode et donc maintenant que j'ai rangé tout ça je vais pouvoir aller vous montrer l'utilité de la copper prospecting pick comment ça fonctionne il fait déjà nuit ah bah oui c'est vrai je me suis réveillé à 13h ah oui aussi alors là on est en on est en juillet donc ça va les jours sont assez longs même si bon vous voyez il est 18h et il y'a la nuit qui tombe mais bon ça va alors que en hiver les jours seront vachement plus courts ça aussi qui est pas mal si je si j'arrive à l'hiver parce que là je vais vous montrer un petit peu comment est ce qu'on fait pour utiliser la prospecting pick donc il me faut de la pierre déjà tac voilà c'est pas possible de trouver de la pierre là j'ai de la pierre hop je prends donc un premier point je casse un premier bloc ensuite il faut que j'aille prendre un deuxième point un deuxième endroit hop pour délimiter un petit peu mon mon lit hop pas trop loin on va aller se mettre là je devrais trouver la pierre normalement voilà hop là maintenant il y a encore one more symbol donc encore un dernier un dernier point quoi de limite ça c'est du gravel ok bon on va crever ici voilà et maintenant du coup oh non oh là là bon alors attendez je vais noter oui j'ai fait un truc pour que mes coordonnées apparaissent je suis donc en 400 moins 452 112 moins 222 je respawn oh non la nuit en plus c'est pas possible là 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 je vois la lumière là bas mais ils sont comptes mais ils sont combien de loups en vie ok c'est là hop là on se cache des loups voilà et on mange du steak ah ouais ouais il y a un lot au dessus de moi ça j'ai remarqué bon euh du coup j'en étais donc à casser ce bloc là et là il me dit que c'est trop loin de l'initial ending yes le truc c'est que bon bah du coup je vais me déplacer en creusant les tranchées parce que j'ai pas envie de mourir du coup je vais faire sur une petite zone donc jusque là hop je casse ce bloc là voilà là il me dit ok maintenant hop je me déplace un petit peu de ce côté là ok le gravier c'est pas cool ça veut dire que j'ai de loups voilà on va se mettre ici par exemple et donc ici je casse et donc là il me dit ok need one more encore un petit peu fois ok need one more voilà donc là bon c'est une petite zone donc j'ai pris je fais rapidement normalement je peux faire sur une un peu plus grande zone pas trop grande non plus mais sur une un peu plus grande zone que celle là juste là je voulais pas prendre trop de risques donc là dans le chat on voit qu'il me dit qu'il y a qu'il y a vraiment très très peu de bismutinite et encore très peu aussi de de hématite voilà donc là je sais un petit peu ce qu'il y a dedans et donc comme ça après on va pouvoir donc trouver du teint il me semble pour ensuite faire du bronze avec le cuivre et le teint on les mélange ensemble et ça fait du bronze il me semble faudra que je me renseigne un petit peu plus pour le prochain épisode là dessus mais il me semble que c'est ça voilà tout le monde donc je suis rentré chez moi après avoir récupéré après vous avoir montré justement comment utiliser à quoi servir la prospecting pic et donc je vous propose que pour le prochain épisode enfin pour maintenant la procédure de la feinte pour finir cet épisode on aille tuer des loups tout simplement ceux qui sont là en captivité qu'on tente de les tuer alors faut juste que j'y arrive mais voilà faut réussir en fait ok il est pas content on a deux qui sont pas contents mais déjà au moins tuer un histoire de récupérer un petit peu ce qu'il a mais là j'en ai quand même trois à tuer et oh les loups je suis là là il y a une noire si je jette des cailloux est-ce que ça peut marcher je sais pas si ça fait des dégâts vraiment je jette des cailloux comme ça c'est un mort ça là-bas il y a un loup qui est mort j'en ai eu un ok donc avec les cailloux je fais des dégâts je vais les tuer les dégâts aux cailloux toi par contre là tu vas mourir ah oui ce qui est pas mal aussi voilà je peux non je vais pas le casser parce qu'il y a un drifteur mais je peux casser ce bloc parce que les loups ne peuvent non non mauvaise idée mauvaise idée très ok très mauvais blanc mais les loups ne peuvent pas passer en fait là où il y a qu'un seul bloc et donc là j'ai pas de couteau je suis désolé petit loup mais j'aimerais bien t'élever et tout tout seul mais un peu la flemme quoi donc au pire je te garde en vie ici tu remontes pas puis voilà et donc voilà là j'ai donc du coup plusieurs loups qui sont morts ici non j'en ai qu'un seul ils ont disponé d'autres mais j'aurais jeté des cailloux dessus là pourquoi j'ai qu'un seul cadavre dead female wall ah non j'ai un dead male pourquoi j'ai qu'un seul cadavre j'en ai tué trois je me suis fait complètement ranaquer il faut que j'aille me faire un couteau mais attendez mais j'en avais trois j'en ai tué trois et puis bam j'aurais récupéré qu'un seul cadavre ok donc maintenant je le disais donc je vais enfin pouvoir dépouiller un petit peu ce loup alors que j'en ai tué trois ah ouais donc après deux jours sans manger le poids de la créature était quand même bien bon bah c'est bien du coup si le poids était pas mal d'où content de vide et il y a un loup qui me tombe dessus c'est juste de ne pas mourir parce que c'est quand même mieux de ne pas mourir et au fait voilà je vais aller me mettre en haut parce que je pense que j'ai un peu moins de risque il n'y a pas un loup enfermé dans le même endroit que moi et parce qu'en fait j'ai retrouvé les deux corps quand je suis arrivé ils étaient juste là donc je pense qu'ils ont dû être téléportés parce qu'il y a un bug et ah voilà ça devait être un bug que j'ai rien parce que le corps est encore en bas le squelette c'est un truc de malade je pense que c'est parce que j'ai pas eu le temps de complètement l'ouvrir que j'ai rien eu oh c'est génial tout ce que je récupère en fait avec je vais vous montrer avec le lump of axe ce que je prévois de faire voilà des oil lampes qui donc vont éclairer et qui ne se consument pas avec un bol ou alors je vais mettre des torches ça va dépendre soit je mets ça soit je mets des torches je verrai bien et il y a beaucoup de trous de loups ici ah mais je sais c'est parce que vu que je les ai enfermés ils ont fait ah ou ah ou ah ou ça va appeler tous les autres loups voilà voilà donc en tout cas moi je te dis à dans deux semaines pour une prochaine vidéo c'était Ménoroll salut